30 août 2015, à Aubagne, je suis sur ma terrasse et il y a un inconnu qui s'entraîne à la trompette. Apparemment, c'est ses débuts. Apparemment, il est dans les villas que vous voyez en face de vous, mais je ne sais pas où. C'est peut-être la naissance du nouveau Miles Davis, on ne dit à personne. Il faut bien commencer, au début, ce n'est pas simple, bien placer la bouche, puis les doigts au milieu, bien comme il faut. Ce n'est pas évident. Il a l'air d'essayer quand même. Peut-être qu'ils ont fait l'apéritif aussi, tard. Puis il fait chaud aujourd'hui. Il va reprendre, je pense. Il fait ses gammes, là. C'est mieux la trompette que les cris des chiens. Bon, là, je meuble. Il reprend. Ça a plutôt le son d'un clairon. J'ai l'impression Parce que Il n'y a pas beaucoup de notes Pour une trompette. Peut-être qu'il va rentrer dans une fanfare. Quelque chose comme ça. Ben, j'espère qu'il ne va pas nous amener la pluie. Quoique, on en a un peu besoin. Il démarre doucement. Pour un entraînement, c'est doucement, doucement. Peut-être qu'il a mal à la bouche. Au poumon. Parce qu'il doit souffler fort. Peut-être qu'il a déjà reçu, hein. Il reprend. Et puis le pregué. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Ça me rappelle un film de Black Edwards avec Peter Seyler. Aujourd'hui, le ciel est bleu. Voilà, vous venez d'assister à la naissance d'un grand génie du clairon. Je crois que c'est un clairon, pas très certain, mais il y a un peu une oreille, un peu de musique. Alors, si ça, c'est de la trompette, il y a du boulot. Quoi qu'il est fort, hein ? C'est de la trompette, c'est de la trompette, c'est de la trompette. C'est de la trompette. C'est de la trompette, c'est de la trompette, c'est de la trompette. C'est de la trompette, c'est de la trompette, c'est de la trompette. C'est de la trompette, c'est de la trompette. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501